Francis Piner, bonjour. Bonjour. Le président de la République en appelle au sursaut républicain contre le danger NUPES, c'est-à-dire clairement voter pour LREM. Que lui répondez-vous ? Écoutez, c'est quand même extraordinaire. Au moment de l'élection présidentielle, le président de la République faisait des risettes à M. Mélenchon. Il a nommé M. Pape Giaille pour dire « Regardez, je suis ouvert ». Il a rencontré une femme voilée en lui disant « On peut être féministe et voilée ». Et à ce moment-là, les voix de M. Mélenchon étaient bonnes à prendre contre Marine Le Pen. Et maintenant, il inverse les choses en disant « Après avoir joué sur la peur, l'épouvantail Marine Le Pen, il joue sur l'épouvantail Mélenchon ». On ne peut pas confisquer deux fois le débat républicain. Finalement, les Français, quelle vision de l'avenir on a dégagé pour eux pendant l'élection présidentielle ? Quelle vision de l'avenir on dégage pour eux au moment des élections législatives ? Donc, il faut dire les choses très clairement. M. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. M. Mélenchon n'aura pas de majorité. Il n'y a pas de danger Mélenchon. En revanche, il peut y avoir un danger de désordre français, comme le dit le président de la République, c'est-à-dire une majorité relative qui empêche de gouverner, qui empêche de réformer. Mais, attendez, d'abord, il faudrait savoir quelles réformes on veut faire. Parce qu'on va arrêter de signer des chèques en blanc. Moi, je dis à une partie de l'électorat de M. Macron, qui est un électorat de droite. Si vous voulez que M. Macron penche à droite, votez pour des députés républicains. Je rappelle que dans la précédente législature, les députés républicains ont voté souvent des textes avec la majorité quand ces textes allaient dans le bon sens. Et demain, les républicains voteront les textes qui iront dans le bon sens. Si M. Macron a besoin de voix pour faire la réforme des retraites, il les trouvera chez nous. Si M. Macron a l'intention de rétablir l'ordre républicain dans notre pays, il trouvera l'aide des républicains. Mais si on veut que les valeurs d'ordre, de justice, d'ordre dans les comptes publics soient défendues au sein de cette majorité, le meilleur service qu'on puisse rendre à M. Macron dans cette majorité morcelée, divisée, c'est qu'il y ait un maximum de députés de droite à l'Assemblée. Donc vous souhaitez en fait une majorité relative pour Emmanuel Macron, qu'il soit obligé texte après texte de venir, et notamment souvent chez les LR, chercher l'appoint. Oui, mais vous savez, quand vous voyez comment ça se passe à l'Assemblée nationale, c'est consternant. Quand la majorité est triomphante et arrogante, et l'arrogance est souvent, pas une vertu, mais une caractéristique macroniste, quand il y a des amendements qui sont proposés, ils sont refusés, parce qu'ils sont sûrs de leurs faits, au moins là, on aura la possibilité d'avoir des débats et d'amélioration des textes. Ça sert à ça, le Parlement. Est-ce que vous ne rejoignez pas finalement ce que Nicolas Sarkozy a appelé le pacte de gouvernance ? Entendons-nous pour faire avancer les choses. Non, parce que le pacte de gouvernance, ça voudrait dire faire partie de la même équipe gouvernementale. C'est un peu compliqué quand on voit la composition de ce gouvernement. En revanche, en responsabilité, ce n'est pas parce que M. Macron dit qu'il fait jour à midi qu'on va dire qu'il fait nuit. Donc, en responsabilité, nous serons une force qui, lorsque les réformes du gouvernement iront dans le bon sens, il trouvera une majorité. Et puis, si ça va dans le mauvais sens, il n'aura pas de majorité. Alors, pour convaincre les électeurs LR de voter LREM, Macron a deux arguments. La peur de Mélenchon, on en a parlé, mais il a aussi l'argument. J'ai Édouard Philippe. Édouard Philippe est chez moi. D'ailleurs, il a donné une grande interview dans le Figaro. Finalement, vous LR, vous êtes les bienvenus chez Horizon et donc dans la majorité. Non, mais attendez. M. Philippe a décidé de choisir le soutien à Emmanuel Macron et son bilan n'est pas celui d'un homme de droite. Quand, à Notre-Dame-des-Landes, la majorité des élus locaux réclament cet aéroport, quand il y a un référendum et que la population conforte la position de ses élus, que fait M. Philippe ? Il capitule devant les zadistes et il brade l'autorité de l'État. Ensuite, la méthode de gouvernement de M. Philippe, je vous rappelle le fiasco de la réforme des retraites. Il a réussi à mettre la France dans la rue sur un texte qui n'était même pas encore écrit. C'est une performance rare. Et puis, je rappelle les 80 km heure qui sont à l'origine des gilets jaunes, les cotaxes, etc. Donc, M. Philippe peut se revendiquer d'avoir été dans le passé élu de droite, mais il n'a pas gouverné comme un homme de droite rétablissant l'autorité de l'État. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. M. Darmanin au Stade de France, nous sommes la risée, nous sommes la risée du monde. Mais ça pose aussi un problème d'ordre public. Et quand M. Mélenchon attaque la police... La police tue, avait-il déclaré ? La police tue. Heureusement que la bêtise ne tue pas pour M. Mélenchon. Mais quand on dit la police tue, de quoi on parle ? On parle de gens qui refusent d'obtempérer à la police. Ça ne mérite pas la peine de mort. Mais le principe, c'est qu'il est inacceptable que les gens n'obtempèrent pas à la police et qu'ensuite, on trouve normal qu'ils puissent échapper à toute sanction. Et donc, ça pose le problème de l'ordre en France. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et ce n'est pas cette majorité qui a la main qui tremble qui le fera. Dans votre arrondissement, le 16e, dans votre circonscription, quelle est votre valeur ajoutée ? Parce qu'on sait que souvent, les électeurs se disent si j'ai un député qui est du côté du pouvoir, ça sera plus facile pour obtenir des subventions et puis avoir les problèmes locaux réglés. Alors d'abord, ce problème n'existe pas à Paris. La valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, les Parisiens subissent Mme Hidalgo et que La République En Marche a abandonné Paris. Ils sont si malheureux au Conseil de Paris, plutôt à Tône. Les seuls qui se battent, c'est avec Rachida Dati, nous sommes le groupe le plus important au Conseil de Paris. Nous sommes 55, nous nous battons pied à pied. C'est grâce à nous que la police municipale a été créée puisque Mme Hidalgo n'avait pas de majorité pour le faire. Et je suis le seul qui, depuis d'ailleurs deux ans, dit qu'il faut changer le statut de Paris. Il faut changer la loi pour que les Parisiens aient leur maire élu au suffrage universel. Et il faut rééquilibrer les pouvoirs des maires d'arrondissement. Et autour de moi, j'ai les élus, les maires d'arrondissement, Rachida Dati, Philippe Gougeon, Jeanne Auxerre, Jean-Pierre Lecoq. Nous, nous connaissons les dossiers et nous voulons sauver Paris. Et donc, il y a besoin qu'au Parlement, il y ait un député de Paris qui se batte pour ça. Et aujourd'hui, nous ne sommes que deux en situation de l'être. Notamment pour avoir un droit de regard sur l'organisation des Jeux Olympiques et tous les problèmes que ça peut poser ? Nous avons au Conseil de Paris une vigilance, notamment sur les problèmes de sécurité, car l'affaire du Stade de France montre d'une manière criante que la sécurité sera au cœur de l'organisation des Jeux. Et de ce point de vue, nous, nous sommes en situation de demander au sein de l'Assemblée parisienne des comptes, des garanties. Vous devrez, parce que c'est le cumul des mandats, abandonner le mandat de maire qui est le vôtre. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Oui, certes, vous serez peut-être utile à l'Assemblée pour Paris, mais vous ne serez plus utile au plus près du terme. Ce n'est pas vrai, parce que d'abord, je resterai conseiller de Paris. Sans délégation, mais on peut rester conseiller. Je reste conseiller de Paris, je reste membre du conseil d'arrondissement, je serai président du groupe de la majorité municipale, et j'allais dire, les habitants du 16e auront deux maires pour le prix d'un. Il va y avoir, après ces législatives, un peu une période d'observation de Paris. On aura un Est parisien dominé par une gauche radicale, Madame Bonneau, sans doute Simonnet, Chico Rouille, Julien Bayou, et puis un Ouest parisien où les macronistes auront la part belle. Et il se trouve qu'au Conseil de Paris, c'est LR face au PS classique. Il y a une sorte de disjonction compliquée. Oui, c'est pour ça que je dis que si vous ne voulez pas avoir pire que Madame Hidalgo, il faut changer le statut de Paris. Parce que ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'au sein de la gauche parisienne, les extrémistes côté écolo, les extrémistes côté LFI sont en train de prendre le lead. C'est une mère en otage que Madame Hidalgo ? C'est une mère en otage. Et on voit bien que sa succession, si on applique les mêmes règles qui ont permis aux législatives, à LFI, de se tailler la part du lion, ce sera la même chose au Conseil de Paris. Et donc, il faut que chaque Parisien, sa voix puisse compter. Et si vous ne changez pas le statut de Paris, vous aurez pire que Madame Hidalgo. Ça semble difficile à croire, mais vous verrez, ça sera possible. Je reviens à l'Assemblée nationale. Il y aura un problème de leadership dans le groupe LR, quelle que soit sa consistance. Est-ce que vous avez envie d'être président de groupe ? Est-ce que vous avez déjà votre candidat en tête pour présider ce groupe ? Alors, vous savez, je pense qu'il faut aller étape par étape. Vouloir dire « je ferai ceci alors qu'on n'est pas élu » m'a toujours semblé ridicule. Le moment venu, si je suis élu, eh bien je connais un certain nombre des parlementaires qui sont en passe de l'être. Nous discuterons ensemble pour avoir le président ou la présidente la plus combatif, qui incarnera le mieux notre mouvement et qui pourra rassembler toutes les tendances de notre mouvement. Mais votre rôle sera-t-il d'influencer le gouvernement, surtout s'ils ont besoin de vos voix, ou de contrer ce que proposera, ce que dira la France insoumise ? Nous aurons plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire voter de bonnes lois qui sont conformes à ce que nous souhaitons. La seconde, c'est de faire échec aux mauvaises lois. Et la troisième, c'est évidemment de nous battre contre les extrémistes, quels qu'ils soient. Nicolas Sarkozy a imposé un usage qui est devenu maintenant le règlement de l'Assemblée nationale, la présidence de la Commission des Finances, c'est pour l'opposition. Généralement, le groupe principal de l'opposition, c'était LR cette fois-ci, ça sera LFI. Est-ce que vous vous prêterez à une manœuvre de En Marche pour essayer d'éviter ça ? Attendez, encore une fois... Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais cet usage, c'est que l'opposition doit présider la Commission des Finances. quand l'opposition est morcelée. Ce qui sera le cas, il y aura vraisemblablement 90 députés, elle et fille, 40 socialistes, 20 communistes, 25 verts, X membres du Rassemblement National, 20, 30... Et les LR. Six groupes minimum. Six groupes minimum. Donc, à partir de ce moment-là, personne ne peut prétendre à un leadership de l'opposition. Et donc, c'est l'Assemblée qui votera. Ça sera une Assemblée tonitruante, combative, virulente ? Je souhaite bien du plaisir au prochain président de l'Assemblée Nationale pour arbitrer les débats. Et néanmoins, c'est le retour du parlementarisme. Au moins, ça pèse quand on est dans ce cas de figure. Mais moi, je pense que la Constitution de la Ve République, contrairement à ce que l'on dit, est une Constitution très souple qui, tantôt, peut être très présidentielle, mais tantôt très parlementaire. Et en réalité, quand le président a cette majorité à sa dévotion, ça devient présidentiel. Quand il ne l'a pas, c'est la cohabitation, on l'a connue et c'est un régime parlementaire. Et moi, j'ai connu le cas où quand M. Recard était Premier ministre et qu'il avait une majorité relative, il a quand même pu gouverner, même si on a modifié le 49. Et oui, là maintenant, l'arsenal du gouvernement, la munition n'est plus là. Une cartouche par an sur le 49. Oui, mais vous savez, par cession. En réalité, on voit bien que lorsque la situation impose le dialogue, ça permet parfois des compromis intéressants. Vous voyez, moi, je le vois au Conseil de Paris, dans une affaire qui était l'affaire de l'école Erlanger permis de construire annulée. Je n'ai jamais vu M. Brossat aussi attentif à ce que nous souhaitions. Dans cette saison politique qui s'achève et qui est allée de très bons succès de droite aux élections locales en passant par le désastre de la présidentielle jusqu'à des législatives intéressantes, quelles leçons ont tiré pour le parti LR ? Comment le refonder ? Autour de qui ? Autour de quoi ? Je pense qu'il faut s'interroger pourquoi un certain nombre de gens qui votaient pour nous nous ont quittés. Soit pour aller dans la majorité présidentielle, soit pour aller chez Éric Zemmour, soit pour aller chez Marine Le Pen. Donc il va falloir reparler à ces gens. Et donc nous devons faire un effort parce que nous ne pouvons pas être un parti qui est délaissé par les jeunes, qui est délaissé par les classes populaires et qui abandonne certains sujets comme l'écologie ou la dimension sociale. Nous ne pouvons pas nous cantonner que dans le régalien, même si nous sommes sur le régalien, je pense, ceux qui sont les plus vigilants. Bien. Donc il y aura cet effort de refondation. Il y aura aussi à un moment donné le problème de l'incarnation parce qu'en réalité que ce soit autant de Jacques Chirac ou autant de Nicolas Sarkozy cohabitaient au sein de notre famille politique des gens très différents. Sous Nicolas Sarkozy, vous aviez Bernard Kouchner et Christine Boutin admettait que la cohabitation ne va pas de soi. Sous Jacques Chirac, il y avait les séguinistes. Il faut retrouver cet esprit. de rassemblement, de respect des différences, de richesse et nous préparer à nos nouvelles échéances. Francis Piner, merci, bonne journée. Je vous en prie. Merci.